et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de terminator dark fate on va continuer notre défense tant bien que mal on a des unités qui ont pop est juste là et juste là et là il y a toujours ces cons visiblement à éliminer on a l'air d'ailleurs un peu énervé on va peut-être devoir leur envoyer du renfort ici j'ai vu qu'au final c'était un taux le hamvic était ici du coup on a pas mal de défense anti-chars sur ce sur ce flanc au final je vais peut-être l'envoyer par là plutôt pour commencer à renforcer un peu ce flanc on va prendre du coup un peu plus d'infanterie et la brams pour aller renforcer un peu par là ici faut vraiment qu'on se débarrasse de ces cons là est-ce qu'on aurait pas un petit véhicule avec mitrailleuse qui pourra s'en occuper là un petit homme ville pour aller allumer tout ça et et en terminer ici y aurait pas un peu de mitrailleuse à plasma qu'on pourrait prendre parce qu'au final il ya place mardinus qui est tombé ici là il ya un un atgm on va leur envoyer ce qu'il faut alors ici du coup ils sont en train de courir et on s'en branle pas ok donc il va nous falloir le monde là on va envoyer ce mv là pour nettoyer un peu parce que j'ai l'impression qu'ils sont en train de jouer au con vous allez là notre vie à taux et en position ici on envoie le char ça devrait suffire je pense pour tenir sur ce flanc normalement là on a le bras de la qu'il devrait arriver il est ouf traîne un peu toi grouille tes fesses on a dit que tu venais dropper le lance grenade là qui devrait aider parfait on va allumer un peu de l'autre côté ça fait jamais de mal là je pensais qu'on en avait fini avec cela là mais il va falloir les terminer parce qu'ils sont trop relou ici ça se passe comment on a du monde devant pour gérer un petit peu ce qui vient par là alors il nous reste encore plein de monde il faut qu'on dispatche là ici si 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 on a posé notre tourelle lourde qui a plutôt une belle vue là là on a déjà deux véhicules donc on va se détendre je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va venir poser ici on va manquer de force de frappe on va venir poser notre remorque notre tourelle juste ici vas-y fonce toi tu vas venir poser ta tourelle on va voir un bradley en renfort ici mais on va quand même poser une tourelle ici on va avoir une unité d'infanterie qu'on pourrait mettre dans ce bâtiment c'est faible mais bon c'est toujours mieux que rien le hum veto on va poser un peu à l'arrière genre par là je pense qu'avec une escouade d'infanterie un char à bras ne s'en tient la route toi tu vas t'éloigner un peu maintenant que tu es en état ici on ramène du monde et alors au niveau des troupes au niveau des troupes au niveau des troupes là on est plein vous allez là ça c'est du plasma on a déjà un canon sans recul ici même s'il n'est pas idéalement placé puisque au final les troupes ah oui il y a un autre flèche ici j'avais pas vu il y en a une là une là ok peut-être qu'un petit canon sans recul dans le coin serait pas dégueulasse non un plasma dans le coin serait pas dégueulasse viens là ici aussi on a deux flèches d'accord une escouade de lance-roquettes on va les envoyer ici encore de la milice plus de milice toujours plus de milice ici bah ici donc ça va être ça va être géré on peut les mettre là on va les poser là dedans du coup ce bâtiment là tiens plutôt allez hop ça sera bien allez commencez à vous déplacer que je vois qui j'ai placé là on a une escouade d'armes lourdes avec un sans recul si on va peut-être manquer un peu de force de frappe on va envoyer un canon sans recul ici s'il nous sort du véhicule bon on a le bras de là qui arrive normalement mais s'ils nous sortent du véhicule ça va piquer un peu et la dernière milice pour le moment on va déjà la faire avancer à voir s'il y a besoin quelque part ok ça c'est les derniers très bien ok on va être beaucoup plus efficace désormais bien vous vous prenez ce bâtiment le bras de la il va venir nous soutenir ici on met les hommes vies ici ils se retapent ils se retapent très bien là ils sont capables de nous tirer dessus sans qu'on les voit du coup on devrait pouvoir pourtant à leur tirer dessus on n'a peut-être pas de vision allez là dedans vous là on a la tourelle lourde qui fait le taf ici s'ils avancent un tout petit show et on les allume c'est le bon plan on galère un peu par contre il faut que vous sortiez vous mettez vous plutôt à terre voilà ici on manque de force de frappe en fait donc c'est là qu'il faut qu'on mette nos miliciens on va les foutre au sol ici là on a un camion qui ne sert pas à grand chose ici ils sont en train de se déplacer là on est en position si jamais il y a des trucs qui arrivent ici il reste un bandidos là ça y est on peut tirer avec notre arme lourde ici du coup ça veut dire que le canon sans recul on va plutôt le mettre par là pareil au sol il n'y a qu'à faire ce petit bâtiment on peut mettre deux personnes dedans il est bien dans son petit truc là de rien ici on a déposé ça excellent là ça commence à arriver on va se poser sur les flancs on va poser la petite auto mitrailleuse par là le taux il est bien placé la tourelle aussi la tourelle est même un petit peu loin on va venir renforcer ici peut-être que ça c'est un obusier en plus ouais ça c'est des tourelles au busier qu'on a placé donc en plus c'est même pas forcément obligé de les mettre sur le front vous du coup vous allez vous placer par là au sol pour pouvoir utiliser vos votre truc voilà excellent là il y a un véhicule qu'est-ce que c'est donc un même vie visiblement il est déjà endommagé non c'est juste qu'il rentre il est à portée est-ce qu'on peut tirer non il s'est caché il avance tout doucement n'en attend pas du coup c'est pas bon ça on a pas une bonne vision il faut les forcer à avancer on va se poser là bon et notre notre tourelle est pas bien là où est notre tractopelle viens prendre ça on va le poser ici du coup plutôt voire même là et toi là t'as pas ce qu'il faut tu peux pas tirer sur ça on a une vision trop pourrie allez c'est difficile à défendre ici notre vue est vraiment à chier ici non c'est de l'autre côté là on peut récupérer du coup eux il n'y a rien que vous puissiez prendre vous c'est con on a perdu le plasma pierre et les armes qu'elle est avec mais bon tant pis c'est comme ça vous voulez pas essayer de me l'allumer là s'il vous plaît ah il se relève là il se fait un peu plus défoncer déjà ok là on s'est remis ok là il a fait le taf la tourelle pour le coup des trucs ici on va se poser là parce qu'ici on a quand même plusieurs plusieurs trucs assez efficaces pour éliminer les bâtiments qui pourraient nous popper donc c'est pas utile que la le canot soit là donc là on se fait tellement allumer gratos par le Amvin il faut faire quelque chose ok ici ils se sont déployés on a quoi là des unités à plasma mais on est un petit peu mal placés enfin malheureusement on peut pas faire grand chose de mieux parce que c'est des tout petits bâtiments ici à 8 il pourrait aller dans ce bâtiment là en plus c'est du fusil d'assaut à plasma qu'ils ont pareil là il faudrait qu'ils sortent en fait parce qu'on ne peut utiliser que les les armes classiques allez-y couchez-vous voilà excellent ici c'est géré là du coup vous toi tu peux réparer on va rester on va garder celui-là pour sa tourelle dans le coin là toi tu vas reculer et tu vas couvrir sur ce côté là ça c'est quoi ça maîtrise lourde M2 pas intéressant dans le contexte là on a une belle ligne là aussi on est pas mal du coup vous allez venir ici relevez-vous déjà et prenez-moi ça ok là ça commence à sortir il y a un truc qui s'est fait allumer à peine sorti très très bien d'ailleurs il y a déjà eu du combat ici j'avais pas vu les taux qui se perdent là malheureusement on va te déployer et on va envoyer les trucs à taux se recharger ça c'est géré très bien vas-y viens là ici ça sort un peu aussi là ça va on est plein parce qu'ils ont droppé eux une fusille sans recul ouh attention ça ça peut picoter ça allez encore 4 minutes visiblement à tenir ça devrait se faire vas-y retape toi alors on va vider les stocks avec ça c'est hyper cher de recharger l'étau si ça donne quoi on est pas mal transport blindé il fait son taf mine de rien bim ils se font défoncer à peine arrivé donc on gâche des munitions quelque part parce qu'on a genre plusieurs plusieurs ATGM et tout qui tire mais vu les précisions des trucs autant nettoyer c'est quoi ça du RPG 7 du RPG 7 en plus on a l'artillerie enfin les obusiers qui font quand même le taf il y a une ministre qui se fait sniper la tronche excellent je suis un peu triste quand même d'avoir perdu ma remorque là mais bon tant pis c'est comme ça ok c'est géré excellent rien que vous puissiez ramasser vous non toujours pas des petits fusils d'assaut améliorés ce serait cool ici il y a des actions on se prend des trucs il faut qu'on aille recharger à un moment une munition pour mitraise on a même pas encore utilisé nos munitions perforantes et je pense pas que ça c'est utile quand genre les blindés de Légion mais le il s'appelle les mecs du cartel ils nous sortiront jamais un truc aussi lourd même leur char c'est des bras de lait quoi c'est pas mieux y'a pas plus costaud bon deux minutes ça me parait carrément jouable peut-être que si on avait pas désactivé le centre là on aurait pris une masse de troupes mais j'ai l'impression que là ça les a calmés ah là pareil la TGM a fait le taf il nous en reste combien ? un seul on va surveiller sur ce flanc après on a lui qui est pas loin pour réagir si besoin là y'a un véhicule là un UV en plus y'a l'obusier qui va l'allumer là on est en train de s'aligner pour lui tirer dessus y'a du péon petit bulldozer qui galère ça c'est fait excellent allez vas-y retarde-toi en plus c'est ta tourelle qui a souffert lui c'est presque dommage qu'on puisse pas choisir le sens dans lequel il se déploie pour que son canon soit tourné par là est-ce qu'on peut le faire ? non je crois que non on peut pas le retater c'est pas hyper grave honnêtement on défend la zone j'avais déjà regardé ça c'est du M2010 là y'a un barrette mais eux ils ont un seul Snipe donc c'est moins intéressant faudra éventuellement réussir à changer la deuxième arme mais je sais toujours pas comment faire enfin il y a même toujours un des petits trucs à améliorer là-dessus dans le jeu pour choisir qui ramasse quelle arme ah là on a la TGM qui part dans le mur mais de toute façon on y a été détruit donc c'est pas grave là on les défonce excellent ici il y a un rush d'infanterie qui vont avancer planqué on apparaît carrément dans leur dos du coup ils vont manger ils vont manger là ils vont manger là on a eu ce bridge et ouvre la route plus rapide à Chihuahua on est terminés maintenant ? on est terminés ici Sgt on va à Chihuahua Signeur merci merci vous nous sauvez ces armes de intégrateur sont tes si vous savez comment utiliser ces choses-là capturés et portés le cartel on est porté et là on a peut-être quelques unités d'extra-resources pour nous c'est bon dans la maison il y a une sorte de grande arme peut-être pour un tank Rodriguez a des boxes qui sont présents qui portent une sorte d'infanterie et ici il y a cette chose mais je ne sais pas ce que c'est on a des trucs et on a réussi à tout prendre ça c'est cool et du coup on peut quitter la zone alors du coup avec ces morts ils sont déjà bien équipés alors on a un autre ATGM à ramasser là mais je ne suis pas sûr qu'on puisse en prendre deux on va regarder au pire ça nous recharge ce sera toujours ça de pris toi tu reprends ça vous 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 et vous vous êtes déjà équipés là-bas niveau des véhicules on ne peut pas faire grand chose de plus malheureusement là on va repaquer on va garder ça ça remplacera notre petite remorque eux ils peuvent rien ramasser là non plus ils ont de l'équipement globalement de merde vous vous êtes équipés en plasma donc pas de mal là rien d'intéressant là il y a quoi du RPG 7 du RPG 7 c'est de la merde ça c'est quoi fusil de précision mitrailleuse mitrailleuse beaucoup de mitrailleuses ils ont pas mal de bandidos avec des mitrailleuses M240 où est-vous tirez-vous ça c'est les alliés ouais c'est pas le mien vous go c'est quoi qui reste là-dedans ah oui du coup c'est vrai il a été ramassé sans RPG mais du coup il n'y en a qu'un seul on est d'accord du coup oui non on ramasse ça ouais ça du coup ça la recharge même pas il est vide ok très bien go vous aussi go rien d'autre à faire ici alors là du coup j'imagine qu'ils vont nous les donner parce que ça a pas l'air de traîner sur le sol donc hop on se replie on se replie go là on pourra essayer de voir on va prendre le snipe là on va lui dire tiens viens ramasser déjà viens là toi t'as déjà du canon sans recul tout ça tout ça tout ça c'est plein on ramène là ah il nous faut les les automitraillus pour ramasser les remorques hop Paul Bradley là-bas toi tu te repliques c'est quoi un camion-citerne abandonné alors attends tant qu'elle fait reprend le on va recharger le carburant de tous nos véhicules on va pas l'embarquer je pense parce que ça nous coûtera trop cher mais on va se poser là et on va recharger le carburant des véhicules ouais notre auto-automitrailleuse du coup elle est là pour ramasser la tourelle qui est là très bien donc vous 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 avez quoi la mitrailleuse LMG donc pas de soucis hop tirez-vous les snipes ils sont arrivés alors du coup est-ce qu'on peut dire ah non c'est ça c'est celui qui a déjà un M99 qui prend le M99 c'est vraiment dommage il y a un truc il y a un truc à faire honnêtement il y a vraiment un truc à faire et du coup si je lui demande de prendre ça c'est celui qui a le ouais c'est ça c'est celui qui a le M99 qui le laisse tomber ok c'est pas grave donc là la remorque est pleine c'est parti alors le véhicule la remorque de ravitaille bon là le camion citerne il y a eu là allez vas-y déploie ta citerne recharge nous tout ça vous et vous on s'en recule on a pas de soucis vous barrez là on est d'accord qu'on n'a rien d'autre à ramasser il n'y a rien à remorquer ici allez faire le plein de carburant pareil pour toi le plein de carburant ça c'est des alliés c'est pas à nous on va commencer à évacuer les péons on a perdu beaucoup de véhicules sur cette mission mais je me suis vraiment laissé surprendre par l'attaque dans le dos oh bah je vous avais oublié c'est dommage mais bon c'est pas grave c'est comme ça bon bah on dirait qu'on est rechargé non toi non toi tu pourrais recharger un peu aussi là on est rechargé là on est rechargé là aussi là aussi go go le bras de lait il est retapé en carburant le camion de ravitaillement on le garde ça ça sort ça ça sort ça ça sort ça ça sort ça aussi ça y est il est retapé on va le laisser derrière nous lui j'ai pas envie de l'embarquer enfin quoi que même si on le dissout à la limite ça peut être pas mal on va le prendre quand même on va le prendre quand même on le dissolvera ça nous fera des ressources au pire et donc il reste eux un petit peu oublié derrière excusez moi ils ont pris leur leur petite leur petite position j'ai même pas vu qu'il y avait des caisses ici ah aussi c'est les explosifs oui c'est les explosifs ok il va quand même vraiment pas mal zoomer les armes sont plutôt bien faites c'est assez plaisant en fait il faudrait que j'équipe une escouade complète de M99 et comme ça les escouades qui n'ont pas de M99 pourraient aller nous prendre ok une bonne chose de faite il y a 4 véhicules 21 soldats ça remplace du coup qu'est ce qu'on a récupéré canon à plasma léger canon à plasma lourd mitrailleuse mitrailleuse lourde à plasma ah oui on commence à causer fusil à plasma mitrailleuse à plasma fusil d'assaut à plasma nos petits trucs on est remonté à 4 jours alors les trucs qui sont pas retapés en carburant ah bah oui c'est ceux qui sont pas ceux qui sont pas venus sur le champ de bataille du coup eux on va déposer et ça si on dissout vendez les trophées autant que possible c'est plus rentable que de les démonter ok on va juste mettre des pilotes de base du coup plutôt les techniciens level 2 ça m'emmerde un peu quand même bon cela dit on a plus qu'un seul pilote de disponible donc on est pas tant on est pas tant tranquille que ça en véhicule on a eu des pertes parmi les pilotes aussi ok on va soigner tout le monde déjà hop 12 troupes c'est très bien et du coup bah on va profiter du fait qu'on a récupéré ça pour s'amuser un peu on peut monter ça sur le à la place de notre canon lourd là allez alors est-ce qu'on mettrait sur ça sur la plateforme lourde la plateforme lourde est plus pratique à emmener entre guillemets on va monter ça sur la plateforme lourde oh oui elle a une bonne tête comme ça 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 irait sur le plasma alors là on a un bras de lait avec un pot donc je pense qu'on va plutôt améliorer celui-ci mitrailleuse à plasma eux ils ont déjà ça donc je pense que c'est quoi c'est les guérilleros qui vont en prendre aussi ouais guérilleros on leur met ça ah si jamais on les utilise la mitrailleuse à plasma c'est même pas pour les escouades lourdes c'est vraiment pour les escouades d'infanterie d'ardarine vérifier non ok très bien alors du coup on a quoi là on est équipé sur les deux en LMG mais eux ont un fusil d'assaut un peu plus basique on va leur mettre du coup la mitrailleuse à plasma très bien on a une mitrailleuse avancée qui du coup nous sert à rien pour le moment mais peut-être qu'on aura l'occasion de la revendre ou d'avoir des trucs alors les RPG 7 ça nous intéresse pas trop mais on peut équiper un Malboon avec deux sceaux du coup excellent fusil d'assaut à plasma à la place de tant qu'à faire comme ça on leur équipe pas les fusils d'assaut M4 on met directement un truc supérieur on commence déjà à être équipé en M4 un peu partout ça c'est cool vous pourriez profiter d'un fusil d'assaut avancé quand même allez hop ok je vais faire la suite en off au final c'est quand même un peu plus intéressant c'est pas forcément hyper fun à regarder j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit message à me dire ce que vous en avez pensé ça fait un épisode un peu court mais il fallait qu'on finisse l'assaut merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !